Générique Christian Tseuil L'élection présidentielle aura lieu le 9 novembre. Le Premier ministre, chef du gouvernement collégial Christian Tseuil, a confirmé hier sur la chaîne nationale que le scrutin présidentiel se tiendra le 9 novembre 2023 et que les préparatifs sont en bonne voie. En ce qui concerne son entretien avec les représentants des pays du G7, il a rapporté la recommandation des ambassadeurs dans le respect de la constitution, la tenue des élections 60 jours après la démission du président de la République, le respect des institutions en charge de la préparation des élections dans la CENI, la HCC, ainsi que l'orientation de toutes les actions du gouvernement vers l'apaisement en cette période électorale. A ce titre, le Premier ministre Christian Tseuil a de nouveau appelé les candidats à assurer la préparation de l'élection dans la paix et la sérénité. Générique Enseignement supérieur Le CESES fustige le gouvernement collégial Les membres du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants CESES durcissent le temps après leur demi-journée de grève en début de semaine. Ils ont de nouveau tenu un sit-in ce matin devant l'entrée de l'université d'Antin-Nagyve. Le CESES estime que le gouvernement ignore délibérément ses revendications car le sujet n'a même pas figuré dans l'ordre du jour du Conseil des ministres d'hier. Le syndicat entend poursuivre son mouvement de grève jusqu'à ce que le gouvernement se décide à répondre à ses revendications qui portent notamment sur les heures supplémentaires des enseignants vacataires depuis 2018, la mise en œuvre des cinq décrets dans l'allocation de recherche et d'investigation, le reclassement et les Émirates. Le syndicat entend poursuivre son mouvement de grève jusqu'à ce que le gouvernement se décide à répondre à ses revendications qui portent notamment sur les heures supplémentaires des enseignants vacataires depuis 2018, la mise en œuvre des cinq décrets dans l'allocation de recherche et d'investigation. Précisons que 70% des enseignants de l'université sont des vacataires. Produits alimentaires destinés à Madagascar, plus de 640 000 contrefaçons saisies. Les douaniers de la Réunion ont saisi plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires destinés à Madagascar dans 463 050 sachets et 179 400 bouteilles en provenance de Chine. Cette saisie remonte au mois de juillet dernier et dépasse à elle seule l'intégralité des saisies de contrefaçons de produits alimentaires et boissons réalisées par l'ensemble des services douaniers français en 2022, rapportent les médias Réunion. Depuis 2019, la directive dite « Paquemarc » permet aux douanes des États membres de l'Union européenne d'intercepter des contrefaçons même si elles ne sont pas destinées à être commercialisées dans les pays de l'Union européenne. en sachant plus de vieux ennemis des sports 갖jects se semaines à la partie des 아주 spann hors de la Cobie potentially dans les pays de l'Union européenne. J – legan rapport aux drogen· il Grand Centrecore de forêt au Dganищat 계속 cadeau. à Paris. Paris, à Paris. a la